Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve pour une troisième vidéo de notre série spéciale Kimetsu no Yaiba. On va refaire le nabe japonais préparé pour Tanjiro par Urokodaki-san dans la saison 1 de Demon Slayer. On voit que la moitié de la marmite donc on a ajouté quelques ingrédients en fonction de ce qui se fait au Japon. On a beaucoup aimé filmer cette recette et puis surtout on a failli mourir plusieurs fois donc on espère vraiment qu'elle va vous plaire. Allez c'est parti on commence par préparer le dashi. Dans un saladier on met le kombu et quelques shiitake séchés. On ajoute l'eau. On a mis beaucoup de champignons parce qu'ils étaient tout petits mais trois ça fait l'affaire. Et si vous utilisez des champignons frais, sautez l'étape de la réhydratation. On laisse reposer une heure au minimum le temps de préparer le reste des ingrédients. On aura besoin de tofu ferme qu'on coupe en gros morceaux. Attention pas de tofu soyeux il est trop fragile pour cette recette. On met de côté les cubes. Et on passe au shimeji brun. On coupe la base des shimeji qu'on jette. Vous pouvez aussi utiliser des shimeji blancs qui sont plus faciles à trouver ou même des champignons enoki. On passe à la carotte. On coupe quelques tranches de carotte en biais pour obtenir des tranches diagonales. C'est plus joli et puis ça augmente la surface de carotte au contact de la chaleur pour une meilleure cuisson. Et si vous vous sentez fancy, vous pouvez aussi couper vos carottes en forme de fleur de cerisier. Pour ça on coupe quelques tranches de carotte et on utilise un emporte-pièce spécial fleur de cerisier. On appuie bien et on s'aide d'un pic en bois pour récupérer notre goût de carotte. Et voilà ! On trouve que c'est trop cool pour faire manger des légumes aux enfants. On passe au chou chinois. On détache 3 à 4 feuilles de chou qu'on rince sous l'eau. Puis on coupe les feuilles en gros morceaux. On ajoute quelques feuilles d'épinards préalablement lavées. On passe à l'oignon vert. On en a choisi un qui est assez épais. On le coupe en biais. Vous pouvez aussi utiliser 2 petits oignons verts ou même un peu de poireaux à la place. Tous les légumes sont prêts. On passe maintenant au poulet. On le coupe en cubes. On va pré-cuire le poulet dans une poêle légèrement huilée. On le sale bien sinon il n'aura aucun goût après cuisson dans le bouillon. Techniquement c'est optionnel mais on supporte pas le goût du poulet cuit à l'eau. Surtout qu'on ajoute ni sake ni mérine par la suite. Après 1h minimum de repos, on transfère le dashi dans un tétou. Et on le chauffe sur feu doux. On retire l'algue avant que le liquide ne se mette à bouillir sinon le dashi va devenir amer. Et on retire aussi les champignons. On écume le dashi. Et on ajoute le katsuobushi. On laisse bouillir 1 minute puis on éteint le feu et on laisse reposer le tout 15 minutes. Pendant ce temps on dispose tous les ingrédients dans une marmite à sukiyaki. Pour ceux qui voudraient se procurer la même, on a un lien en description. On commence par mettre le tofu dans le fond. On ajoute le chou, le poulet, l'oignon vert, les épinards, les shimeji, encore du tofu, les carottes et les shiitake. Si vous utilisez des champignons frais, mettez-les directement dans la marmite à cette étape. 15 minutes sont passées, on filtre le dashi. On ajoute de la sauce soja claire. Du sucre. Et on mélange. Puis on verse le bouillon sur les légumes. Et c'est parti pour la cuisson. On commence sur feu assez vif jusqu'à ce que le liquide se mette à bouillir. Bien sûr, pas la peine de faire un feu sur votre plaque de cuisson, c'est très bien. D'ailleurs, s'il vous plaît, faites pas de feu, c'est dangereux. Et quand ça boue, on baisse le feu et on laisse mijoter jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits. Bien évidemment, si vous manquez de liquide, vous pouvez ajouter de l'eau tout au long de la cuisson. On a aussi testé une version avec un peu de miso et c'était vraiment délicieux. Et puis goûtez et ajoutez du sel selon vos goûts. On a aussi préparé des poissons. On pense que dans l'anime, c'était des poissons ayu, typiques du Japon et de l'Asie de l'Est. Et ceux qui jouent Animal Crossing, vous savez très bien de quels poissons on parle. Mais impossible d'en trouver, donc on a utilisé des petits merlans. Des grosses sardines, ça aurait été très bien aussi. Bref, on quadrit vite fait le poisson sur ses deux faces. On le sale et on le poivre. Et pour éviter qu'il ne colle à la grille lors de la cuisson, on l'huile légèrement. On le pique avec une broche. Et c'est parti pour une cuisson bien bien cancérigène. Les flammes par contre, c'était juste pour la vidéo, refaites pas ça s'il vous plaît. La cuisson c'est sur des braises, pas sur les flammes. Et puis en vrai, selon nous, la meilleure façon de manger le poisson, c'est recouvert de farine et frit. Et voilà, notre repas de fin d'entraînement spécial Demon Slayer est prêt. On vous conseille de saupoudrer un peu de shichimi togarashi ou même du poivre fraîchement moulu par dessus. On espère que cette troisième recette vous a plu. Normalement c'est la dernière pour le moment mais ça, ça dépend de vous. Donc dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on continue ou bien qu'on commence une nouvelle série. Et dans ce cas, quelle série vous voudriez voir prochainement sur la chaîne ? Avant de vous en aller, laissez-nous un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines recettes. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye !